Bonjour à toutes et à tous, c'est Cassandra, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, comme vous avez pu le voir dans le titre ou sur la miniature, pour une construction d'une maison familiale à Newcrest. Pour cela, j'ai choisi un terrain 30x20, c'est largement suffisant pour la construction que j'avais envie de faire aujourd'hui. Et puis petit à petit, on construira les terrains d'à côté pour compléter le quartier. Pour cette nouvelle bâtisse, j'ai eu envie de construire différemment de d'habitude, c'est-à-dire que j'ai d'abord créé la famille avant d'imaginer la maison, pour qu'elle soit le mieux adaptée possible selon leurs besoins. Je vous les présente tout de suite. Alors on a d'abord Tom Guérin, qui est le papa. Comme vous pouvez le voir avec ses cheveux gris, il n'est plus tout jeune. Il travaille dans la finance, c'est un homme plutôt sérieux et très proche de sa famille. On aperçoit maintenant Nathalie, son ex-femme. Ils se sont rencontrés très très jeunes. Elle adore faire la fête, elle a toujours été passionnée de musique, c'est une artiste dans l'âme. Elle a été policière très longtemps et suite à un burn-out il y a quelques années, elle a décidé sur un coup de tête de déménager à San Michino pour vivre de sa passion. Je vous présente maintenant Emma, comme vous pouvez le voir c'est une adolescente. Elle est très proche de sa famille, notamment de sa petite sœur, surtout depuis le départ de leur maman. Elle adore prendre soin des autres, son rêve est de travailler dans le bien-être. On aperçoit maintenant la petite Julie. Depuis le divorce de ses parents, elle est triste, elle évacue toutes ses émotions dans le dessin. C'est une enfant très créative. Malgré son jeune âge, elle rêve que d'une chose, être assez grande pour prendre son indépendance, car elle déteste sa nouvelle vie, notamment sa belle-mère que voilà. Il s'agit de Lucille, une charmante jeune femme, beaucoup plus jeune que son père. Ils se sont rencontrés en vacances, Tom ne pensait absolument pas refaire sa vie et pourtant, en rencontrant Lucille, c'était une évidence. C'est une femme très douce et à l'écoute. Assez rapidement, Lucille est tombée enceinte, ce qui a accéléré un peu le processus. La jeune femme est vite venue vivre dans la maison familiale. Elle a quitté son travail au spa pour proposer des manucures directement depuis son domicile, ce qui lui permet de s'occuper de Louis, le petit dernier. C'est lui qui réunit toute la famille, un petit garçon très charmeur qui adore jouer au cube. Et enfin, voici Olive, le chien de Lucille, qui est vite devenu le meilleur ami de Julie. Pour faire un résumé, il nous faut une grande maison pour cette famille recomposée, avec minimum 4 chambres, 2 salles de bain et bien sûr un espace manucure pour accueillir les clients de Lucille. Dans cette vidéo, je vais également vous présenter quelques contenus personnalisés que j'ai trouvé vraiment cool. Les liens pour les télécharger seront bien sûr en barre d'infos. C'est parti ! Alors, j'ai commencé par tracer les murs de la maison. J'ai voulu une construction assez simple dans sa forme, que je pourrais dupliquer par la suite afin que les autres maisons du quartier se ressemblent. Pour les fenêtres et même pour la porte d'entrée, j'ai pris celle du pack Heure de Gloire. Vous allez voir que la maison fait très série américaine. Ce n'était absolument pas voulu, mais j'aime trop le résultat. La porte de garage est un contenu personnalisé qui a été créé par Ravachine. Je l'ai découvert dans une vidéo de Capanz. Sa particularité, c'est qu'elle est fonctionnelle. Elle s'ouvre et se referme quand un sim décide de passer par là. Quand j'ai vu ça, je suis directement partie la télécharger. En plus, elle ressemble énormément à celle qu'on avait déjà dans le pack Vie Citadine, mais qui ne s'ouvrait pas. Ce qui fait que ça ne dénature pas du tout le jeu. J'adore ! Ensuite, pour les peintures, j'ai utilisé des briques rouges et du lambris vert clair. Ce sont tous les deux des revêtements muraux qui font partie du jeu de base. Sur le devant de la maison, j'ai créé un petit Porsche avec des piliers du pack Heure de Gloire. Ce qui est chouette avec ceux-là, c'est qu'ils ont exactement les mêmes briques que sur la façade. J'ai ensuite créé une cour devant la maison avec des plaques de béton, toujours du jeu de base. De chaque côté de l'entrée, j'ai laissé des petits morceaux de gazon pour pouvoir y planter quelques arbustes. On attaque maintenant l'intérieur. J'ai commencé par placer l'escalier en face de la porte d'entrée, puis j'ai délimité toutes les pièces. Je me permets de faire un arrêt sur image pour vous présenter l'emplacement des pièces. Comme vous pouvez le voir, on monte par ici. Là, ça sera la salle de bain principale. Ici, ça sera la chambre de Julie. Là, ça sera des WC. Ici, il y aura la chambre des parents avec une petite salle d'eau. Tout au bout, ça sera la chambre d'Emma. Et enfin, cette dernière pièce sera la chambre de Louis. Pareil pour le rez-de-chaussée, je mets en pause. On rentre par ici. Tout de suite sur la gauche, ça sera l'espace manucure pour Lucille. Là, ça sera des WC. C'est toujours bien d'en avoir à chaque étage. Ici, il y aura la salle à manger, la cuisine, le salon. Et enfin, vous l'aurez deviné, le garage. Alors, on commence comme d'habitude par l'aménagement de la cuisine. Pour les meubles bas, j'ai utilisé ceux du pack dans la jungle. J'ai mis beaucoup de temps à trouver la configuration la plus pratique selon moi. Et après plusieurs minutes de réflexion, j'ai décidé de retirer le bar pour finalement créer un îlot central. Pour les éléments hauts, j'ai choisi de les dépareiller avec ceux du kit en cuisine. Je les ai choisis de couleur marron foncé pour faire un rappel avec les poignets. Je trouve qu'ils vont super bien ensemble. Ensuite, pour intégrer le frigo, j'ai placé des meubles à l'envers. Donc toujours avec la technique de casser des murs pour pouvoir les placer sans avoir de restrictions par rapport au gris. Bien sûr, tous les codes de triche pour la construction sont activés, sinon ça ne serait pas possible. Vous retrouverez tous les codes et raccourcis clavier en barre d'infos. D'ailleurs, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Une fois que ça me plaisait à peu près, j'ai vérifié que le frigo était toujours fonctionnel avant de poursuivre. J'ai finalement remplacé les meubles hauts par d'autres un peu plus petits et à l'envers pour utiliser la partie pleine. Ce qui m'a permis de placer en dessous d'autres éléments, cette fois-ci vitrés. Je trouve que c'est beaucoup plus doux comme ça. Une fois que tous les éléments avaient enfin trouvé leur place finale, j'ai utilisé le mode Tool pour les relever un tout petit peu afin que les meubles hauts soient alignés avec la hauteur du frigo. J'ai ensuite remplacé le meuble du centre de l'îlot par un élément de barre, ce qui permettra aux Sims de s'asseoir. Pour l'aligner avec les autres meubles, j'appuie sur la touche Alt. Sur le mur du fond de la cuisine, j'ai mis du carrelage gris clair du pack détente au spa. Et pour me donner un peu plus de défis, je me suis forcée à utiliser un parquet foncé, chose que je n'ai absolument pas l'habitude de faire. D'ailleurs, je n'avais encore jamais utilisé celui que j'ai choisi, il fait partie du pack Heure de Gloire. Ensuite, j'ai rajouté quelques électros et décorations. La table de la salle à manger fait partie du jeu de base et j'ai placé tout autour des chaises du pack décorateur d'intérieur, d'abord en blanc, puis en jaune. On s'attaque maintenant au salon. Au début, j'ai eu l'idée d'y placer une cheminée, donc j'avais choisi celle du pack V à la campagne. Mais je trouvais que ça donnait un style trop rustique par rapport au reste, donc je l'ai vite supprimé pour la remplacer par des meubles du pack dans la jungle, afin de créer un grand meuble télé sur mesure. On continue avec le garage, j'ai eu envie de créer tout un côté buanderie. Pour cela, j'ai utilisé des meubles en bois du jeu de base et les autres objets viennent principalement du kit jour de lessive. Après, j'ai téléchargé des tableaux dans la galerie de Cataton 16 pour décorer la salle à manger. Dans l'entrée, j'ai placé une commode et un miroir du pack Être parent, et en face, j'ai rajouté un porte-manteau ainsi qu'un tapis. J'ai rapidement aménagé les WC, puis j'ai continué avec le coin manucure. Je trouve que l'emplacement de cette pièce est parfait, les clients n'auront pas besoin de traverser toute la maison pour s'y rendre. Dans cet espace d'étendez bien-être, j'ai utilisé principalement du bleu clair et quelques touches de rose. On continue avec l'aménagement de l'étage. J'ai commencé par accorder les peintures et à mettre dans toutes les pièces le même parquet qu'en bas. Cette première chambre sera celle des parents. Comme je vous le disais en début de vidéo, j'aimerais y rajouter un coin d'eau qui sera ouvert sur la partie nuit afin d'optimiser au mieux l'espace. Pour délimiter visuellement les deux parties dans le coin d'eau au sol, j'ai utilisé de la mosaïque marron foncé qui fait partie du pack Vivre Ensemble, et au mur, j'ai mis des carreaux de métro blanc. En guise de baguette de finition, j'utilise toujours la clôture du pack au travail. Le pommeau de douche vient du pack à la fac, les lavabos du pack décorateur d'intérieur et les miroirs du pack mini maison. Pour terminer cette chambre, sur le mur de droite, j'ai créé un dressif. Voilà pour cette pièce, on continue avec la chambre de Julie. Pour celle-ci, j'ai opté pour du jaune. On poursuit avec la salle de bain principale. En premier, j'ai placé les mêmes lavabos que dans la chambre des parents, et sur le côté, j'ai rajouté une petite colonne en guise de rangement. Le miroir du style industriel fait partie du pack saison, je l'ai baissé à l'aide du mode tool. En face, j'ai utilisé la magnifique baignoire sur pied du pack décorateur d'intérieur, et dans l'angle qu'il nous reste, j'ai créé une douche avec le pommeau du pack escapade enneigée. J'ai choisi de la fermer complètement en utilisant la porte du pack détente au spa, ce qui permettra à plusieurs Sims de se laver en même temps dans la salle de bain sans être pudique. C'est un détail qui sera très pratique pour jouer. Et enfin, j'ai rajouté quelques objets. On continue avec la chambre d'Emma, pour celle-ci j'ai opté pour du violet. Si vous êtes arrivé à ce moment de la vidéo et qu'elle vous plaît, pour m'encourager, n'hésitez pas à liker et surtout à me laisser un petit commentaire. Si vous n'avez pas d'idée ou que tout simplement vous ne savez pas quoi poster, un petit smiley suffira à booster mon référencement. Merci à tous ceux qui joueront le jeu ! Et enfin, on termine avec la chambre de Louis, le petit dernier. Pour celle-ci, j'ai choisi des tons verts. Le lit vient du pack écologie, je trouve que c'est le plus beau lit pour bambins que nous avons dans le jeu à ce jour. En face, pour créer une table à langer, j'ai utilisé un meuble du pack mini maison, ainsi que deux assises du pack jour de lessive. Je les ai montées avec les touches Alt plus 9 ou juste 9 selon les ordinateurs. Dans l'angle, j'ai rajouté une toise de croissance qui vient avec le kit mon premier animal de compagnie. De l'autre côté, des stickers du pack escapade enneigée que j'ai trouvé trop 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 mignon. Et enfin, un tapis grenouille. Il est maintenant temps de donner un peu de vie à la maison. Dans le séjour, j'ai d'abord ajouté une chaise haute ainsi qu'une bibliothèque pour le petit. J'ai également rajouté quelques jouets, une table à dessin et d'autres objets. On n'oublie surtout pas Olive en lui rajoutant un tapis, des gamelles, un coffre à jouer et des croquettes dans le garage. Le deuxième CC que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est ce cadre. Il a également été créé par Ravachine. Décidément, elle ne fait que des merveilles. Vous pouvez l'acheter directement depuis le mode construction et la photo apparaît toute seule avec les membres de votre famille. Je trouve ça vraiment trop cool. Ça nous évite d'en faire nous-mêmes et puis surtout, elles sont super jolies. Fini les traces de doigts ou les têtes de nains de jardin et bienvenue aux belles photos de famille. Il y a plusieurs couleurs de cadre et il y a aussi différents paysages. Vous pouvez également changer la position et la tenue de vos sims. Bref, j'adore et encore une fois, c'est un tout petit CC qui ne dénature pas du tout le jeu. Il ne nous reste plus que le jardin. J'ai commencé par le clôturer entièrement avec des palissades blanches. Juste ici, je voulais placer un portail mais malheureusement aucun ne me convenait alors j'ai eu l'idée d'y placer une porte. J'ai donc construit un mur sur lequel j'ai placé une porte et enfin, j'ai remplacé le mur par un demi-mur qui s'arrête pile à la hauteur de la porte. Après, j'ai rajouté plein de buissons. J'en ai rétréci quelques-uns avec la touche parenthèse fermée. Sur la terre, j'ai installé un barbecue et une table d'extérieur. Pour les enfants, à l'arrière du jardin, j'ai placé une balançoire et un toboggan et enfin, pour donner l'impression d'un gazon très entretenu, j'ai créé des lignes au sol avec l'herbe parfaite du pack écologie. Sur le devant de la maison, j'ai construit un petit abri pour les poubelles puis j'ai activé le débogage pour ajouter quelques objets afin de rendre la maison plus réaliste. La construction est presque terminée. Elle sera bien sûr disponible dans ma galerie comme toutes les autres. Vous retrouverez mon origine idée en barre d'infos. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à me donner vos avis en commentaire. J'adore vous lire. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et je vous laisse tranquillement avec la visite de fin. Bon visionnage ! Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti. 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 C'est parti.